Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Fuso Directory. Aujourd'hui nous allons voir comment créer différents types de groupes. Pour cela on se connecte avec un compte administrateur. Lorsqu'on est connecté on va dans la catégorie groupes et rôles. Dans cette catégorie on va dans le bouton action création et on retrouve comme dans notre première capsule une partie qui permet de créer des modèles de différents types. groupes. Dans ce cas c'est groupes, rôles et groupes dynamiques. On peut également créer du ou depuis certains templates ou juste créer des objets tout simplement. La différence entre groupes, rôles et dynamiques groupes c'est que le groupe qui est un groupe d'objets permet de rajouter différents types d'objets mais il en a forcément un d'obligatoire. Le rôle, lui, n'a pas de membre obligatoire. Par contre il a forcément besoin d'un nom. Concernant le groupe dynamique, celui-ci demande un nom obligatoire et une url de membre. Une url de membre se propose en réalité d'un filtre LDAP. Je ne peux pas en faire la démonstration ici, étant donné que je n'ai pas assez d'utilisateurs, mais dans la documentation vous retrouverez un exemple justement en lisant la partie qui concerne le plugin d'InGroup. Ces groupes et ces rôles peuvent être utilisés pour assigner d'autres membres et dans certains cas, même utilisés pour affecter des ACL. C'est tout pour aujourd'hui. 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 Merci. Merci.